Ping-pong ? Mythique ? Adopte un mec. Tinder ? Ok, Cupid. Fruits ? Quoi ? Fruits ? Je connais pas. Badou ? Et maintenant, des sites comme ça te rencontrent, mais allemands. Tinder ? Un arbre. En allemand ? Un arbre. Ça fait 500 ans que cet arbre existe, et c'est le Raoutigemseiche. Il a 500 ans, mais notre histoire commence il y a 100 ans. L'ancien couple qui n'avait pas le droit de se voir échanger des lettres en les cachant dans le trou de l'arbre, qui est, je pense, l'anus de l'arbre. Ou la bouche, comme un oursin, les deux en même temps. Oui, c'est vrai. Et la tradition est née. Ça s'appelle le chêne du marié. Et les allemands qui veulent trouver l'amour placent leurs lettres dans le cul de l'arbre, et ceux qui passent lisent les lettres et font leur sélection. Donc en gros, tu mets une photo, tu lui dis je cherche l'amour. Avec le téléphone et tout ? Avec le téléphone et tout, machin. Ou ton mail, c'est plus prudent, quoi. Et quand il va, la règle, c'est que t'as le droit de prendre qu'une lettre. Donc tu lis les lettres, tu choisis, et après tu remets les lettres dans le cul de l'arbre, et tu pars avec la personne que t'as sélectionnée, tu lui envoies un mail. C'est mignon. C'est risqué. C'est risqué. Mais ça va encore plus loin, parce que l'arbre est tellement célèbre que tous les allemands ne peuvent pas aller jusqu'à l'arbre pour poser la lettre dans le tronc de l'arbre. Du coup, cet arbre a une adresse postale. Une page d'Instagram et tout. Tu peux lui envoyer des lettres, et l'arbre reçoit 1000 lettres par an. Donc ça veut dire que 1000 lettres sont reçues par des gens qui gèrent l'arbre, et sont mis dans le trou du cul de l'arbre. Oui, c'est les employés municipaux, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais selon la personne qui s'occupe de l'arbre, l'employé municipal, je pense, l'arbre serait responsable d'au moins 100 mariages, 100 ans, 100 mariages, un mariage par an. Pour un arbre, c'est peut-être mieux que Tinder. Et donc, t'as un mec qui poste ses lettres, et qui s'appelle Hans Martens, et un jour, il passe à la télé. Lui envoie des lettres à l'arbre tout le temps. Il passe à la télé pour parler de l'arbre, et dit « Ouais, je poste dans l'arbre, ouais, mais bon, ça marche pas ». Et deux jours plus tard, il reçoit une lettre personnelle, avec l'adresse de l'arbre, à son attention, et il se marie. C'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Ok, je croyais qu'il se marie avec l'arbre. Non. D'accord. Donc, c'est vrai, ça marche. Et donc, j'ai envie d'être d'humeur romantique, et j'aimerais qu'on écrive. Mais toi, est-ce que t'es ok pour qu'on envoie ta photo, et qu'on fasse une demande de rencontre ? Oui, oui, voilà. Par contre, c'est elle ou lui qui vient. Non, mais ça, il faut le dire dans la lettre. Je pense qu'il faut être hyper cash. On fera une traduction ? Bon, regardez cette vidéo. Sylvain, le but est d'écrire une lettre qu'on va envoyer dans un arbre en Allemagne, pour qu'une meuf aille dans l'arbre, trouver la lettre, renvoie ta photo, et soit complètement éprise par toi, et t'envoie une lettre en retour, et on la montre dans la news. Qu'on soit épris par moi, j'ai l'habitude, mais par un arbre, c'est plus rare. Cher inconnu, bientôt cher à mon cœur. Cher inconnu, cher à mon cœur. Je m'appelle. Je m'appelle Sylvain. J'ai 18 ans. 28 ans. 28 ans. Je suis... Professeur des écoles en France. Non, 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 il faut exagérer. Je suis professeur d'université. J'ai une chaire à l'université de Nancy. Même si je m'épanouis dans mon travail, la solitude me pèse. Dans mon travail et dans ma vie sportive. Sportive. Je suis gardien de lutte de l'équipe de football locale. Non, 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 non. Parce qu'on dit que t'as une chaire à Nancy, mais disons que t'es de Strasbourg. Oui. T'es l'équipe de football de Strasbourg. Le mec, il prend le train pour faire le dimanche. La solitude. Surtout quand je passe Noël seul. Seul, devant la télé. Devant la télé, c'est très bien. D'ailleurs, connais-tu Michel Drucker en Allemagne ? Un fameux français. Il est très célèbre ici. Je t'offrirai une photo dédicacée de lui. Et toi, qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Quelles sont tes passions ? Aimes-tu la bière et la choucroute comme beaucoup d'Allemands ? J'attends de tes nouvelles. Enfin, avec impatience, ta réponse est que nous puissions partager des moments... Il faut parler de l'Europe, là. Et que nous puissions resserrer les liens qui unissent nos deux pays fondateurs de l'Union économique. L'Union Européenne. L'Union Européenne. Sylvain. Et PS. PS, j'ai quelques tatouages. Comme tu pourras le voir sur la photo. On va faire la traduction. My name is Sylvain. I've been... 28. Et je vais imprimer ça. Est-ce qu'on met la photo directement dedans ? Bah ouais, t'as pas. Oui. Ah bah avec Stomy Bugsy, tu veux ? Stomy Bugsy ? C'est pas mal. Je suis celui de gauche. Non, on le mettra au stylo. On l'écrit pas. Il a écrit... Niche-mi-smi. Niche-mi. Voilà. Peut-être la réponse un jour. Écoutez-moi. La réelle convention, la première convention de réeldol en France. Dimanche 24 décembre, nous vous attendons pour venir découvrir le semembre de la perfection inhabité, livresse des matières synthétiques plus vraies que nature, la perfection immuable d'un être à votre image et manufacturée selon vos plus profonds désirs, exposition des fabricants venus d'Allemagne. Nouveauté technologique à connecter, démonstration des derniers modèles. Cette année, la convention des réeldols sera parrainée par Cyrus Nerf, qui viendra raconter et partager sa passion avec nous. Merci beaucoup, Ariel. C'est génial d'avoir un garde-boue. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, non-mais-genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. C'est une spéciale Allemagne, comme tu as pu le voir. Tu vas bien ? Sylvain, dans l'impression, aujourd'hui. Qui ne parle pas allemand du tout. Enfin, je sais dire, ich liebe dich. Moi, j'ai fait 7 ans d'Allemands, Bannerhof. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est nos voisins préférés, les plus riches. Les luxembourgeois sont plus riches que les Allemands. Les Suisses aussi. Mais c'est les plus grands et les plus blonds. Et puis, c'est surtout eux qu'on aime bien, puisque leur autoroute, on peut rouler comme on veut sur l'autoroute allemande. Quelques-unes. Apparemment, ce n'est pas tant... Moi, s'il y a des Québécois, par contre, qui nous regardent, on a pris l'autoroute avec le frère de Rémy au Québec. Et j'ai dit, mais il n'y a pas d'imitation. On ne voit pas d'imitation. Et là, un Québécois m'a essayé de m'expliquer. Je n'ai toujours pas compris. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, il m'a dit, non, il n'y a pas d'imitation, mais tu n'as pas le droit de rouler plus vite que le mec devant toi. Et donc, si le mec devant moi roule à 250 km heure, c'est-à-dire que si moi, je suis à 249, c'est OK. C'est ça que je ne comprends pas. Ce qu'ils disent dans le permis, en fait, c'est que tu t'adaptes à la circulation. C'est flou. Bah, c'est bien, en fait, parce que si tu es tout seul, à la limite... Oui, oui, oui. Mais ça veut dire que tu peux aller à 300. Qu'on ne voit rien de bon. Ouais, c'est vrai que si tu as un accident, après, qui paye... Et qu'il y a un mec qui roule à 120 devant, tu arrives à 300... Tu fais des appels de phare. Oui, c'est ça. Bah, il est où, Sylvain ? Vous êtes qui ? Bah, je suis le dévi fan de Oli. Ah, ouais. Je viens vous dire que j'adore les sodas. J'aime de ouf les sodas. Mais souvent, les sodas, c'est pas très bon à la santé et ça fait grossir. C'est vrai. Mais heureusement, Oli, c'est vegan. 20 calories pour 50 centilitres. Et là, ça va être les fêtes. Tu peux commander des boîtes avec, à l'intérieur, plein de goûts. Bah, ils sont où, mes goûts ? Ça y est, tout le monde les a goûtés. J'improvise parce que j'ai oublié de mettre dedans les sachets. Et en plus, si tu n'as pas vraiment d'idée que tu veux offrir un cadeau, il y a des cartes cadeaux. Et après, la personne, elle commande les goûts qu'elle veut. Et en fait, c'est de la poudre, Oli. Un petit peu comme Tang, vous vous rappelez à l'époque. Tu prends un shaker avec 50 centilitres d'eau. Hop, tu verses la poudre. Tu refermes. Et t'agites. Il y a moins d'emballages que dans des canettes de soda. C'est plus écologique. Pas de sucre. Pas de taurine. Arôme naturel. Colorant naturel. C'est plus sain. Ça, c'est la gamme T. Et dans la gamme énergie, à l'intérieur, il y a de la caféine cristallisée qui permet de donner une caféine plus sur le long terme parce que ça évite le crash post-caféine. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, ça veut dire que tu as trop de caféine et ça te fait péter un plomb. C'est vrai, il a trop raison. Et si vous voulez tenter l'expérience Oli, avec le code DEVY, vous avez moins 10% sur une commande. Vous utilisez le code DEVY5. Vous avez 5 euros complets de réduction sur la première commande. Moi, je vous conseille de prendre une petite boîte avec un peu tout dedans. Comme ça, vous pouvez goûter. Il y a des goûts que vous allez moins aimer et des goûts que vous avez préféré. Moi, en tout cas, j'adore la pomme. Ah ben, Sylvain, t'es à nouveau là. C'est super. Bon, on enchaîne. En bref. Tobé. Engorifia. Cephas. Cosi. Pansan. Il rentre dans le ring. Le voilà. J'adore sa couronne. Et la masse devant, elle est trop belle. C'est une arme, c'est quoi ? C'est super. C'est le sceptre, effectivement, parce que tu as raison. C'est le roi. T'as vu le mec derrière ? Je l'adore. Oui, grave. Quand Pans Poitou m'a montré la photo, je lui ai dit, je vais surtout connaître l'histoire, ce gars. Qu'est-ce qu'il fait là ? Et tout machin. Il est trop fier. C'est même le roi du district d'Ohoe. Il y ressemble à Tracy Morgan. Un peu, oui. Oui, je suis d'accord. En fait, là-bas, c'est un peu spécial. Il y a un roi par district. Donc, c'est pas le roi du pays, mais c'est le roi du district d'Ohoe. Et il a été couronné roi en 1992 à la mort de son grand-père, alors que lui, il avait 44 ans. Pourquoi pas son père ? Peut-être que le père est mort ou ça ? Parce qu'il est gaucher. Ok, je suis gaucher aussi. Eh bien, sache qu'on ne peut pas être roi et gaucher dans ce pays. Encore en France, la gaucherie, c'était considéré comme un handicap il n'y a pas si longtemps. Tu sais que je dédicacais à côté d'une meuf qui a eu un prix à Angoulême. Elle était gauchère. Et il y a une vieille, vieille dame d'Angoulême qui vient en dédicace, mais genre 90 balais, mais toujours un peu alerte et tout ça, machin. Puis elle nous regarde dédicacer, il y a Anouk Ricard qui est gauchère qui est à côté de moi. La vieille dame me parle un peu et elle voit Anouk Ricard en train de dédicacer en étant gauchère. Et la dame a fait, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une gauchère ! Ah ! Ah ben là, je n'achète pas la BD. Elle est partie. Elle a entendu, Anouk Ricard a entendu, moi aussi. Et vraiment, vraiment, je dédicace depuis super longtemps et je pense qu'elle aussi. Et vraiment, c'est sorti, mais de nulle part. Ce vieux truc des écoles, tu sais, où tu veux interdire les enfants d'être gauchers. Oh non, je ne lis pas une BD d'un gaucher ! Et je dis, waouh, le racisme ! Le racisme nul, 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 tu vois ! Tellement daté, en plus. Daté, ouais. Revenons à notre roi. Donc, son père est gaucher et il ne peut pas être roi. Donc, la couronne passe directement du grand-père à Tocbé. Et puis, tu as vu, il est bague en or et puis la chaîne en or et puis... Exactement ! Sauf que cette bad news est une spéciale Allemagne. Les Allemands, ils n'avaient pas de colonie. Non ! C'est un de leurs gros complexes. C'est juste que lui, il a été ado-adulte, il a dit, moi, je vais faire mes études en Allemagne. Et il est parti en Allemagne faire ses études, à côté de Francfort, à Ludwig Schaffen. Et il a dit, ah, c'est bien quand même, on est bien là. Hop, tiens, eh, t'es mignonne, toi. Eh, si on s'embrançait. Eh, si on se mariait. Ah, bah tiens, eh, si je fondais mon foyer là. Eh, tiens, et si je devenais garagiste. Et donc, il est garagiste en Allemagne. Et quand on lui a dit, ah, votre grand-père est mort, vous êtes le roi, venez ! On dirait filmé avec Eddie Murphy, le prince de... Un peu ? Oui. Sauf que lui, il a fait, mais non, moi, je suis bien en Allemagne. Non, non, je rentre pas au pays. Moi, je reste là, je rentre pas. Ils ont fait, non, mais, non, mais vous êtes notre roi. Non, moi, je reste en Allemagne. Il fait, non, vous êtes notre roi et tout ça. Non, moi, je bouge pas. Bon, il a fait, bon, d'accord. Je rentre six fois par an. Uniquement si il y a le mec rouge qui sourit derrière. Non, il dit, je viens six fois par an. Mais tout le reste du temps, je règne par Skype. Et ils ont fait, ok. Donc, du coup, on a ce gars qui est garagiste en Allemagne, qui, je pense, quand il fait un Skype, il doit mettre sa couronne qu'il rentre pas dans le cadre. Et il fait, oui, ah, mes sujets ! C'est, dans Neurz, on l'avait fait, on avait fait Régis Robert qui gérait son village via Counter-Strike. Et le truc le plus drôle, c'est que, vu qu'il n'est pas au pays tout le temps, ils lui ont envoyé son atterraille de souverain. Donc, ils lui ont envoyé pour 25 000 euros de bagouze, de trucs comme ça. Et dans la semaine, il s'est fait cambrioler et on lui a volé pour 20 000 euros d'or. Évidemment. Mais ça, c'est... Alors, attention, Sylvain. Si tu devines pas, tu vas vraiment passer pour un con. Mais il faut que tu devines en 10 secondes. OK ? T'es prêt ? Vas-y. T'es prêt, sinon tu passes pour un con. Vite. Le point levé. Un. Le point levis. Le point levis. Trois. Le point vite. Quatre. Le rapide point. Cinq. Point dix. Dix points. Six. Tu vas passer pour un con. Sept. Huit. Neuf. Neuf et demi. Neuf trois quarts. Neuf et demi. Vite. Vite. Le point. Dix. Le point con. Le point de pression. Oh. Le point de la semaine. Je suis nul au point, mais c'est fou. Je suis nul au point. C'est ce que certains disent au tennis. Allez, pour Poitou, c'est à toi. La rubrique first. First. Salut. Moi, j'aime tellement mes chiottes que je suis détruit la gueule tous les jours en lui chiant dessus. Ariel, je t'aime, mais va te faire maître ma Game Boy. J'aimais tellement y jouer que j'ai mort du temps quand j'ai perdu une partie. Ça a brisé l'écran et j'ai plus pu y jouer. Ariel, va te faire maître. Eh bien, en t'écoutant, je fais ma vaisselle. J'ai pété mon verre préféré par stupidité. J'te faire mes skiffes, mais bon, au moins je rigole. Intéressant ma vie. Je fais partie de ceux dont les aisselles sentent parfois le cannabis. Et non, j'en consomme pas. Sylvain, le seul extraterrestre, terrestre bleu et drôle. Moi, je m'épluchais la banane au CDI. Je prenais une BD de Asterix pour me cacher devant. J'faisais ça déjà au collège. J'avoue, m'y accule pas. Ariel, une fois que j'étais jeune, j'ai compté mon sperme. Bon ben, c'est salé. Je t'aime, mais pas à te faire maître. Merci beaucoup, Pampoitou. Voilà, laissez des commentaires pour devenir une chanson. C'est cool. Allez, en bref. Nous sommes donc dans une spéciale Allemagne. Et nous allons dans un petit village. Nous allons à Wewelflet. Bon, les Wewelflet, comme ils disent. Tu connais pas ? Non, moi j'ai l'Allemagne. Un petit village allemand de 1500 habitants. Donc, c'est un peu normal que tu ne connaisses pas. Alors, ça date de 2012, la news. Mais, a priori, rien n'a changé encore. Attention, cette info, elle est un petit peu badante. Le village est touché par une malédiction. Du moins, c'est ce que dit le maire. Mais les autorités ne trouvent pas pourquoi il y a ce problème-là dans ce village. Mais il y a sûrement une raison. Car la moitié du village, 50% de la population, est touchée par un cancer. Dans tous les foyers, il y a au moins une personne atteinte d'un cancer. Est-ce que c'est le même cancer ? Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a chacun le sien. Couille, foie, coude. Enfin, 50% des gens chappent un cancer. L'université de Lubeck, ils vont dans le village et font des études. Ils regardent les statistiques, les données, l'état des sols, s'il y a des foyers nucléaires ou pas. Et la conclusion de l'étude, c'est... On ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a un truc qui diminue leur défense. En tout cas, tu n'as pas envie d'aller y vivre si tu meurs. Le maire dit qu'il a l'impression d'être Don Quichotte. Il cherche tout. Tout. Il cherche à trouver des réponses à cette question. Le mec a perdu sa femme à cause d'un cancer. Il s'est remarié quelques années après avec une femme du village qui a un cancer. Voilà. Qui a du pot, lui. Lui, il fait partie des 50% qui l'ont pas. Même, j'allais dire, des 33% si on compte les deux femmes. Ça descend, ça descend. Ça se rapproche. Justement, en parlant de ça se rapproche, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news 234, 40 secondes environ après la neuvième minute, Desvies barbarise. Venez nous voir, deux heures de pestacle. Il s'agit d'une métathèse qui n'est autre que la permutation de deux lettres proches au sein d'un même mot. C'est plutôt un truc de jeunes enfants normalement ou de mecs bourrés. Comme Obélix disait, Forpétement ! A noter que les métathèseux peuvent ajouter des lettres aussi, hein. Ils sont pas à ça près. Crocodile. Alors que déjà, crocodile est une métathèse de l'ancien français Cocodrille, Cocodrillo, Cocodrillo, en espagnol et en Italie. Pardonnez l'accent. Desvies commet donc ici un barbarisme. Mais il est loin d'être le seul. On entend parfois, Arrêt au port au lieu d'aéroport, Rénumérer au lieu de rémunérer, Ou entre autres exemples, Infractus au lieu d'infarctus, etc. Et puis vous êtes tous déjà cru malin Quand vous avez déchiffré avec succès La soi-disant étude de l'université de Cambridge Sur l'ordre des lettres, Nien nien nien, Le cerveau, Nien nien nien, Y'a que la première lettre et le dernier du mot qui compte, Nien 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 nien. N'empêche que c'est de la métathèse aussi. Et pas du tout de Cambridge au passage. Pour conclure, Et pardonnez à desvies qui en plus l'avaient sûrement fait exprès, Tant il aime à me tendre des perches Dures, Solides et Débranlables. Les métathèses se sont installées dans notre langage courant Bien avant la naissance de notre auteur de bandes dessinées favoris. Fromage vient de formaticus en latin, Qui voulait dire formé, Fait dans une forme, Moulé, Qu'on retrouve encore par exemple dans la fourme d'Ambert Et le formaggio italien, Pardonnez l'accent. Une brebis, Avant c'était berbi, Berbis, Du latin berbix, Donc ben, Fromage de brebis, Voilà. Et enfin, Groumet, Qui était le valet qui servait le vin à donner gourmet, Parce que ça collait avec gourmand. Et alors là aussi, Une trace chez les voisins européens, Le groom. Groumet, Groum, Groum célèbre, Spirou, Spirou la BD, La BD des vies, On retombe farpêtement sur nos pattes. Au revoir les badonettes. Au revoir les badonettes. Merci beaucoup Sylvain, On passe à la bad news du jour. Drama, Une gold slot. Un couple découvre, Charabanne, Leur fille de 23 ans, Morte, Dans sa voiture, Défigurée, Et lui a lacéré le visage. Drama absolu, Les parents sont anéantis, Voilà, Qui l'a assassiné, Parce que pour sûr, Elle a été assassinée, C'est pas un accident, A priori non. Qui l'a défigurée, On la reconnaît à peine, On la reconnaît grâce à ses cheveux, Et ses vêtements, Mais voilà. Mais, Quelque chose cloche. On arrive à confirmer que quelque chose cloche. Parce qu'il y a une autopsie. Et en faisant l'autopsie, On se rend compte que, C'est pas Charabanne, C'est pas leur fille. C'était bien la voiture, C'était bien les vêtements, Mais c'était pas elle. C'est une blogueuse algérienne, Qui ressemblait, Comme deux gouttes d'eau, À Charabanne. Je croyais que tu t'écartais, Je croyais que t'allais montrer la photo du... Je vais te montrer la photo. D'accord. Ah ok, C'est la photo avant. Ah oui, avant, Bien entendu. Donc à droite, C'est la victime. La personne qui est décédée, C'est la blogueuse, Et c'est Charabanne. C'est elle, C'est Charabanne qui a fait le coup. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un Qui lui ressemblait, C'est un film d'espion, De vue et revue. Tu y es presque, Effectivement. Donc, Là, La police rentre dans un truc bizarre. Si, C'est pas Charabanne Qui est morte dans la voiture, Où est Charabanne ? Donc il faut la retrouver. Et la police cherche Charabanne Et la retrouve. Et Charabanne, Elle est pas toute seule. Et elle est avec un gars Qui s'appelle Shekir. Qui est le mec de la blogueuse. Non. Non. Qui est le mec de Charabanne. Dommage. Mais lui, Il reste silencieux. Et la police enquête Et découvre la vérité. Une engueulade Entre Charabanne et ses parents. Et Charabanne fait, Vous êtes des cons, Moi, de toute façon, J'aimerais être loin de vous Et puis, Vous me faites chier, Je serais mieux morte. Et elle en parle à Shekir. Et tout ça. Tu commences à discuter. Et si tu mourrais, Ils auraient bien Les crottes de nez qui pendent. Ils auraient bien les glandes. Ah bah ouais. Ouais, mais ça me fait chier de mourir. Parce que c'est, Tu peux pas revenir après, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois pas Que tes parents sont tristes. Oui. Et tu vois pas que t'as gagné. Et du coup, Elle dit, Mais attends, Sur les réseaux sociaux, Je vais peut-être trouver Quelqu'un qui me ressemble. Elle a cherché sur les réseaux sociaux. Jusqu'à trouver Une influenceuse qui lui ressemblait. Elle lui a dit Qu'elle était une marque de maquillage. Et qu'elle voulait la rencontrer Pour faire un partenariat Avec elle, Hyper cher. La meuf est venue. Shekir l'a chopée. Ils l'ont butée. Ils lui ont défiguré le visage Pour que ça passe à peu près. Et ils l'ont mis dans la caisse. 50 coups de couteau Donnés par Shekir Et Charabane. Elle a un petit peu participé quand même. Ouais, je t'ai dit Allez, on y va. Moi, symboliquement, Elle en a mis un ou deux. Et tout ça, Juste pour se faire passer morte Auprès de ses parents. Pour qu'ils soient un peu énervés. Ce qui est réussi. Parce que maintenant, Elle est en prison. Donc, ils sont méga énervés. Je pense qu'en tout cas, Elle les reverra plus. Oui. J'espère que les parents Ne vont pas pardonner ça, en tout cas. Voilà. Cette bad news est vachement bien Pour vous rappeler Pourquoi bad news existe. Je vous rappelle qu'on a Une belle brochette de cons Et de connes. Oui, parce qu'ils n'ont pas vérifié. Elle avait peut-être un tatouage. Elle avait peut-être des empreintes digitales à effacer. T'as les dents aussi. Puis même, Ils restent à y avoir trouvé Si t'as eu une fracture. Bien sûr. Il faut cramer. Cramer les corps. Bad news ne donne aucune solution Pour vos crimes parfaits. Ne nous regardez pas pour ça. Moi, on m'a dit Qu'il fallait les dissoudre à la show. Il y en a qui ont essayé Pour faire comme dans Breaking Bad. Ok. Mais le problème, C'est qu'ils n'étaient pas dans les bons trucs. Ils ne savaient pas comment descendre Les tonneaux après. Surtout, les flics, Ils repèrent quand il y a Beaucoup de show Qui sont achetés à Laura Merlin. Ils font Oh là, vous en avez acheté beaucoup là. Franchement, Vous ne vous lancez pas là-dedans. Tranquille. Ne tuez pas. Ne tuez pas. On n'a pas le temps. Rendez-vous mardi prochain A 17h45. Deux bisous. Ciao. Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada